Bonjour, bienvenue à cette capsule spéciale. Aujourd'hui, on va parler de mariage ou concubinage. On se marie ou on demeure conjoint de fait? Je vais discuter avec un invité spécial, M. Bill Hustler, ancien banquier d'expérience qui a vu neiger et travailler dans des bureaux toute sa vie. On va lui demander son opinion parce qu'il a vu neiger. Salut Bill! Écoute, aujourd'hui, je veux discuter pour nos auditeurs est-ce qu'on se marie ou on est conjoint de fait? C'est quoi qui est le mieux de best dans ces années-ci? Qu'est-ce que les gens devraient faire? Peux-tu me partager ton expérience ou ta vision de la chose? Ah! Bonjour Daniel! Hum! Je suis marié ou pas sûr. Je veux dire, je vais raconter une histoire. Je pense que les dernières années, je travaillais au Banque. Et puis, il y avait un beau gars, il y avait 30 ans à peu près. Il faisait 6-7 ans de travailler pour Banque. Il était sorti de l'université, il avait un master degree, maîtrisse, je pense que vous dites. Et puis, il avait rencontré son femme à l'université. Une belle beau grande femme. Des gars se retournaient toutes. Tu te dis, quel beau couple! Puis, le deal avec elle, ils se sont mariés très vite. Puis, le deal c'était, on fait deux enfants. Puis, quand les enfants vont arriver pour l'école, assez grand pour l'école, bien là, on va aller travailler. OK? C'est que, j'y vois encore deux beaux filles. J'y vois avec Père Noël. Et puis, quand les petites filles étaient rendues à 5-6 ans, ils étaient rendus pas mal amis avec son petit secrétaire. Puis, on savait. Puis, des fois, on allait dîner avec. Puis, c'est pas fin du monde. Mais, un vendredi à midi, il est allé. Puis, il est pas revenu. On le cherchait partout. Les deux étaient disparus. Et, un couple de semaines après, il est arrivé en pleurant dans mon bureau. Puis, il se divorçait. On pouvait pas croire. Puis, il disait que son femme avait trouvé son téléphone, avait fouillé dans son téléphone. Puis, il avait vu des conversations avec le petit secrétaire. Il a promis, juré, que ça allait arrêter là, qu'il allait changer. Il a dit, c'est fini. Toi, tu vas payer. Tu vas payer. Il faisait 7 ans, Daniel, il contribuait à fonds de pension, le cas de banque, puis banque aussi. Puis, elle a ramassé moitié fonds de pension. Elle a ramassé moitié de maison. Elle a ramassé moitié de régime de pension du Canada. C'est comme un régime des rentes du Québec. Il contribuait au maximum. Il avait un bon salaire. Il était rendu à 100 000, ce gars-là. C'était une étoile montante au banque. Elle a ramassé moitié de maison. Elle a passé à tabac, pas à peu près. Puis, elle a ramassé pension alimentaire. La juge a donné une pension alimentaire. Je pense que c'était 30 000, 35 000 par année. Je pense que la madame juge avait passé par là aussi. Elle a dit qu'à la fin, il restait 300 piastres par semaine pour vivre. Ce qu'il dit, la dernière fois qu'il a parlé, il dit, j'ai été tellement épais pour faire ça à mon femme. Puis, il dit, j'aurais jamais dû me marier. C'est que la pauvre femme, gentille, sympathique, est devenue vraiment méchante après. Mais vraiment méchante. Puis, lui, il a donné son démission au banque parce qu'il faisait trop d'argent. Il a donné tout au fédéral, au provincial, à madame. Il restait 300 piastres. C'est un bien triste histoire. Je pense qu'il travaille, je pense, en dessous du table, des gazons, des affaires de monnaie. Ça fait réfléchir, Bill, ça. Ça vient me chercher. Moi, je connais une femme. Elle est rendue à quoi? Je pense qu'à 42. Elle a un gars, une fille, 12-14. Puis, elle est allée vivre chez son chum au début. La maison a son nom. Ça fait un peu control-free, son affaire à lui. C'est lui qui travaille. Elle et tes mamans à temps plein. Elle s'est occupée des deux enfants tout le temps. D'un bord de l'autre, la maison, les travaux, elle travaillante, puis tout. Et, finalement, à la fin de l'histoire, elle vient de comprendre. Elle vient de commencer à allumer, OK? Que, s'il a fou là, elle n'a pas une cent. Lui, il a une maison de 300 000. Il a 100 000 arrière. Il a cotisé toute sa vie à Régis des Rondes du Québec. Et, s'il la fout là, elle a zéro. Rien. Niet. Nada. Niente. Faut-tu que je te dise en d'autres langues, Bill? Elle, elle, elle a dit se marier. Puis là, elle commence à allumer. C'est que son histoire d'amour, elle commence à la voir un petit peu dans l'autre oeil. Écoute, Daniel, il n'y a rien de blanc ou noir, mais je pense qu'il va falloir faire un autre petit capsule pour expliquer au monde. Je connais ça, j'ai été de chambre avec des avocats. On va tout expliquer ça au monde. Quand est-ce, on se marie, quand est-ce, on ne se m'aime pas. C'est deux bonnes histoires, mais on va expliquer ça clairement. Oui, je te remercie beaucoup, Bill. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont bénéficier de ces petites capsules. En espérant que ces chroniques inspirées d'Histoire vraie vous ont plu, je vous invite à partager avec quiconque dans votre entourage aurez intérêt à en savoir plus sur les enjeux du mariage ou du concubinage. C'est Daniel Pilon, CPA. Renéca financier toujours indépendant.